Avec SFR SFR, le monde sans fil est à vous Une journée avec Vanessa Paradis, ça commence comme ça Dans un mois, jour pour jour, elle fêtera ses 10 ans de carrière En 3 albums et 3 films, Vanessa Paradis est en passe de devenir une de nos plus grandes stars Autant de raisons de lui consacrer un fréquent star où elle se laisse voir Franchée directe, drôle et émouvante Au détour d'interview pour la presse, de séances photos, de rencontres comme Jeanne Moreau et Jean Reno Elle nous réserve 4 reprises inédites qui n'ont pas fini de nous enchanter Mais auparavant, dans un bar de la Bastille, il fallut bien qu'elle justifie ses 2 ans d'absence C'est vrai qu'on a l'impression que je n'en foutais pas une parce qu'on ne me voyait pas beaucoup Mais pendant qu'on ne me voit pas ici, j'étais partout, j'ai accompagné le film Mais Lisa partout, même jusqu'au Japon, au Canada, partout dans l'Europe et tout ça Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps Et pendant ce temps-là, tu n'es pas très créatif, tu vois, parce que tu passes ton temps dans les hôtels Et à répondre à des questions Et donc il y a eu ça Et ce moment-là, ça n'a rien à voir avec cette période-là Mais ça faisait 8 ans que je travaillais comme ça à 200 à l'heure Et tout d'un coup, j'ai eu comme un manque d'inspiration, d'envie et de direction et de tout ça Et j'étais assez perdue C'était la première fois que ça m'arrivait depuis que j'avais 14 ans Et c'était assez... c'était un peu effrayant J'ai eu la chance de pouvoir décider de pouvoir prendre une année sabbatique, tu vois Mais je ne l'avais pas décidé, j'avais vraiment envie de travailler Mais je ne savais pas les idées, mon instinct, tout ça, ça ne me suivait plus Et je ne savais pas ce dont j'avais envie, par où il fallait que j'aille, vers quoi ou qu'est-ce Donc c'était assez perturbant cette période Et puis le goût est revenu quand j'ai fait le concert J'ai fait un concert après pour Canal+, qui était juste une soirée Mais l'air de rien, moi je n'avais pas chanté depuis longtemps Donc j'avais vraiment besoin de me préparer Donc j'ai préparé tout mon petit truc pendant 15 jours Après j'ai répété un mois avec mes musiciens Et ça, ça m'a redonné le goût, l'envie Et c'était un nouveau moteur Vanessa avait toujours voulu faire de la scène pour montrer ce dont elle était capable Et la scène, ça ne ment pas Il y a tout juste 4 ans, elle donne ses premiers concerts Et son public, médusé, découvre une véritable showgirl Qui électrise les planches devant des salles combles L'année dernière, elle réitère l'exploit sur Canal+, Mais cette fois, outre son plaisir et le nôtre, c'est pour la bonne cause Vanessa chante au profit de rêve Une association d'aide aux enfants malades qu'elle parraine Voilà, ça fait du bien de partir longtemps comme ça De revenir, c'est formidable Au départ, je n'aurais pas été faire un concert en chantant Puisque je ne savais pas tellement ce que je faisais Et j'ai fait ça pour cette association Et je l'ai fait pour eux Mais en le faisant pour eux, eux m'ont fait un cadeau C'est-à-dire de devoir le faire pour eux Moi, ça m'a remis dedans J'ai dû, évidemment, m'investir à 100% Parce que quand on fait quelque chose, on ne le fait pas à moitié Ou on s'en a la gueule ou quoi au caisse Donc c'est vrai qu'au début, je me suis forcée Et qu'à la fin, les choses se retournent Et le cadeau, j'avais l'impression qu'on me le faisait à moi Parce qu'à travers ça, ils m'ont redonné envie Et la gaieté et tout ça Et c'est une très, très, très jolie association Parce qu'elle s'occupe de réaliser les rêves des enfants malades Et malades, gravement malades, tu vois Et je trouve ça vraiment très joli Parce qu'on... C'est beau, quoi Tu sais, quand la médecine ne peut pas les aider Ou qu'il faut attendre Ou qu'il faut ci ou qu'il faut ça Et que le moral, il se barre Et bien le corps, il ne suit pas Et donc ces gens-là, ils s'occupent de leur garder le moral Et de leur donner de l'espoir De leur donner des rêves De leur donner des... Qu'ils gardent des envies, des buts Des choses comme ça Et ça, ça aide Ça a été au-delà de nos désespérances Puisqu'il y a un investissement de leur part Qui est extraordinaire Et c'est vrai que maintenant, on a des contacts Je dirais, autant auparavant, il nous fallait trois mois Pour contacter une personnalité, un artiste Autant maintenant, en deux coups de fil, ça peut être réglé C'est un gain de temps Et parfois, on n'a pas justement le temps D'attendre trop longtemps Par rapport à la maladie de l'enfant Grâce au concert, Canal+, France 2 et Vanessa Récolte suffisamment d'argent Pour réaliser les rêves de nombreux enfants malades So speak kind to a stranger Cause you'll never know He just might be an angel Come, oh, knockin' at your door Oh, knockin' at your door And I'm waiting on an angel And I know it won't be long To find myself in a resting place Vanessa estime avoir de la chance Et tient à ce que les autres en profitent La recette de son dernier Olympia fut entièrement reversée Pour la lutte contre le sida Et elle répond toujours présent au resto du cœur Voilà, c'est tout pour l'humanitaire Et Dieu dans tout ça, Vanessa Dieu, il a dit Aimez-vous les uns les autres Et respectez-vous Et tout ça Donc, bien sûr que ça va avec Mais on n'est pas Il y a des gens Tu le sollicites, lui, des fois ? Dieu ? Est-ce que je le sollicite ? Mais tout le temps Il fait partie de ma vie Tu lui parles, tu veux dire ? Ben, je prie, oui Ah oui ? Ah oui ? Toi aussi, ça fait bizarre Mais c'est très sain Je crois en lui Je crois à son histoire Qui nous raconte Enfin, qui nous a écrit Et puis c'est tout Et puis après, on a notre conscience Et puis on sait ce qu'il nous reste à faire C'est pour ça que Même les gens Qui ne croient pas en Dieu Font des choses très bien aussi Donc, c'est pour ça C'est pas une attaque Non, non, je sais que c'est pas une attaque Mais c'est pour ça que tu me disais Est-ce que c'est un petit peu Les chrétiens et tout ça Enfin, ça a un rap J'en sais rien Ben si, tu es en train de me dire Que tu pries et tout ça C'est difficile de parler de ça Tu sais, ça m'est jamais arrivé De prier avec d'autres gens encore Le destin de la petite fille Est tracé par les plus grands réalisateurs Qui modèlent l'image de l'enfant à la femme De Gauthier à Mondino Ils définissent les contours de la star Quand tu regardes tes clips, il y en a eu beaucoup Depuis 87, tu regardes un peu l'image Là aussi, il y a eu la chance de travailler avec des réalisateurs Brillants et de talent Qu'est-ce que tu penses de ton image À travers justement ces clips Cette illustration filmique Qu'on a maintenant de la musique C'est fait, c'est fait Il y a plein de choses qui me gênent Et c'est souvent la façon dont je suis habillée ou maquillée Et encore pire quand je parle Les choses, les interviews Ah oui ? Ça c'est terrible C'est terrible Mais oui, non Je suis très contente d'avoir changé physiquement J'ai perdu mes grosses joues Et puis, c'est difficile pour tous les adolescents De se trouver physiquement Dans la tête, c'est encore pire Mais physiquement, c'est un truc difficile Je pense que pour les filles, c'est encore plus complexe Et donc, on essaie ça, il y a plein de trucs Et quand on baigne dans le monde dans lequel je baignais On traite quand même tous les artifices Pour essayer, pour changer, pour ci, pour ça Et puis moi, à 14 ans, je voulais être une femme Mon idéal féminin Quand j'étais adolescente, c'était Béatrice Dahl Donc, c'était franchement très très loin de moi Mais une vraie femme Avec des hanches et des gros seins Et très féminine Et avec beaucoup de maquillage Mais donc, sur une gamine de 14 ans, ça ne rend pas du tout pareil Dans le monde, je t'aime Tant d'aime, autant t'aime Parfois ça brille comme un diadène Toujours le même t'aime Tant d'aime, c'est idèle Bientôt le même Roda Gilles Gainsbourg-Krabitz Qui sera le prochain auteur ? Tu as dit, tu as annoncé Peut-être un jour, tu écriras quelques textes Tu commenceras à bosser par toi-même Ou tu auras peut-être des choses à dire Est-ce que tu penses le faire ? Ah mais que je vais essayer, ça c'est clair Et que j'essaye depuis très longtemps D'accord Maintenant que ça arrive à être gravé sur un disque C'est une autrice C'est toi qui te retiens Ou tu n'étais pas contente de ce que tu écris Ou tu as un petit peu de retenue encore, c'est ça ? Non, non, pas de retenue Mais ça sert Moi, je ne veux pas faire pour dire Regardez de quoi je suis capable d'écrire des chansons Tout le monde est capable d'écrire des chansons Ce n'est pas compliqué Mais il y a des bonnes chansons C'est ça le truc Donc je ne veux pas faire juste pour dire Regardez, j'ai fait Il va falloir que je sois un petit peu Pas fière de moi, mais un peu C'est ça, c'est ça Aujourd'hui c'est Kravitz Quelle que soit l'époque de sa vie Vanessa a toujours eu la chance de travailler avec des auteurs Dont les textes lui collent à la peau A 14 ans, son parrain et agent Didier Pain Lui présente Étienne en agile Et c'est le début d'un destin exceptionnel Sur des musiques de Franck Langolfe Le parolier écrit des chansons Qui parle de choses qu'elle aime vraiment Avec Joe, Marilyn ou Maxou Vanessa déchaîne les hits Et les récompenses tombent Je voudrais remercier Franck Langolfe Qui est mon compositeur Je dis un gros merci A Étienne Rodagil qui était devant sa télé J'ai fait un bisou à Didier Pain Qu'est-ce qu'elle va nous chanter cette grande fille ? Hein ? Et comment ils s'appellent tes parents ? Puis vient la collaboration avec Gainsbourg Révélation Vanessa se laisse découvrir Ses textes lui parlent d'émotions Qu'elle a vraiment ressenties De plus ils sont écrits à la première personne du singulier Gainsbourg fait valser l'image gadget des débuts de sa l'eau lycéenne et avoue carrément qu'il a tenté d'analyser son âme Enfin, à 20 ans, Vanessa rencontre Lenny Kravitz et il lui écrit tout un album Lui aussi admet qu'il veut rentrer dans les pensées de Vanessa Qu'il écrit en pensant à ce qu'elle pense, à ce qu'elle sent, à ce qu'elle aime Vanessa est subjuguée Nous aussi, nous avons voulu nous insérer dans les pensées de Vanessa Afin de voir en elle comme dans un miroir Nous l'avons mise en scène, elle s'est prêtée au jeu du tu l'as dit, j'explique Ce sont ses déclarations de presse toutes tendances depuis 10 ans En les évoquant, nous recueillons ses réactions Elle confirme ou elle affirme Exemple C'est vrai que quand on se balade dans la rue, on a envie de temps en temps d'avoir une vie comme les autres Sans avoir à signer des autographes et à sourire à tout le monde C'est pour ça que tu es partie aux Etats-Unis, non ? Non, de part je suis partie aux Etats-Unis vraiment pour vivre autre chose Et qu'une fois que j'y étais, être tranquille, ça me fait beaucoup de bien Alors maintenant que tu as de l'expérience, tu vis ça comment ? Je vis... la célébrité je trouve ça me... C'est bizarre C'est bizarre Ce que je trouve injuste, mais enfin il y a des choses plus injustes, c'est pas très grave C'est d'arriver quelque part quand tu n'as jamais rencontré des gens Et que ces gens-là, ils t'ont déjà... ils te connaissent... Enfin, quand tu arrives, ils ont déjà plein d'idées, plein de choses et plein de jugements Ils sont déjà tout préparés et t'as même pas ouvert la bouche, tu leur as même pas dit bonjour Et c'est un handicap Alors bon, évidemment, il faut bien que ça soit un handicap parce que ça t'amène tellement de privilèges Mais ouais, non, la célébrité, moi ça me... le côté... ça m'effraie et ça me gêne Je suis devenu parano assez jeune car dès l'école, il y avait une bande de filles qui voulaient me casser la gueule et qui m'appelaient Brigitte Bardot Parano, avec ce qu'on m'a fait vivre quand même de 14 à 17, c'était assez normal d'être parano Quand tu... à chaque pas que tu fais, tu manques de te prendre un crachat dans la figure ou de te faire insulter Et... ou de voir la haine dans les yeux des gens, ça... ça rend un poil parano quand même Qu'en est-il de ta parano aujourd'hui ? Non, ma parano est soignée Soignée parce que... parce que... moi j'ai trouvé beaucoup plus ma place Je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes baskets et que... et que... et que je connais mieux la vie, un peu mieux J'ai loué mon premier appart à moi toute seule il y a 4 mois à New York J'ai été acheter mes canapés, mes tables et mes fourchettes toute seule 1er avril 94 Tu te rends compte de l'exploit ? Je ne suis pas la dernière à critiquer, je taille des costards à tout le monde Canal Plus, je suis à 92, tu peux nous donner quelques exemples ? Non... non... parce que... je taille des costards en privé Je taille pas des costards à la télé ou en public parce que... moi il y a un truc que je me suis fixé il y a pas très longtemps C'est que les artistes ils font plein de choses, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime pas Mais au départ c'est quand même des gens qui sont venus devant d'autres gens et qui sont entre... enfin au sens figuré Ils se sont mis à poil devant vous et devant nous quoi Et déjà ça c'est... il faut beaucoup de courage et beaucoup de... il faut ranger sa fierté, ranger tout ça Et il faut y aller donc déjà ça c'est une chose à respecter Après on n'est pas forcés d'aimer ce qu'on fait, ce que les autres font et tout ça Donc c'est pour ça que j'aime... ça sert à rien de dire celui-là il est nul quoi Par contre quand je suis avec mes copains, mes copines et qu'on est franchement moqueurs ça y va quoi Mais pas là C'est insulter les grands chanteurs que de dire que Vanessa est une grande chanteuse Tu n'as jamais répondu... Oh qui... oh j'aime ceci parce qu'elle se branle ! Une grande chanteuse, je suis assez d'accord avec lui, je suis pas une grande chanteuse Mais quand il... à l'effort quand il disait... oh la la, quand sa voix arrive, enfin quand elle arrive à arriver jusqu'à mes oreilles Ça m'énerve ça, je ne sais plus ce qu'il avait dit Est-ce que j'aimerais... est-ce qu'on peut trouver un clip du 45 tours ou des 45 tours, il a dû en faire plusieurs le pauvre De Pascal Sevran, parce qu'alors lui quand il chante, c'est pour ça qu'il est présentateur télé d'ailleurs Il a dû comprendre lui aussi Depuis deux ans et demi où je fais ce métier, j'ai rencontré les journalistes plusieurs fois Au bout d'un moment on a des rapports copains-copains On croit qu'on peut se dire des choses entre nous et puis le lendemain c'est dans la presse On lit des choses qu'on n'a pas envie de lire et ça me choque Aujourd'hui encore, tu te fais piéger ? Oui bien sûr, donc aujourd'hui c'est plus la compréhension Bon en même temps, je suis pas très douée pour expliquer les choses Je fous les gens en pleine confusion très souvent, donc c'est peut-être aussi de ma faute Mais quelquefois j'ai expliqué, j'ai passé deux heures à expliquer un truc En choisissant tous les chemins possibles pour que le mec il ait vraiment bien compris Après je lis le truc et c'est... ça ne veut rien dire et je suis navrée Quel que soit ses rapports avec la presse, Vanessa se doit d'assurer ce que beaucoup d'artistes appellent le service après-vente C'est-à-dire la promotion qui précède la sortie de leur film Nous l'avons suivi chez son producteur Christian Fechner lors d'une après-midi consacrée à cet exercice de style Évidemment lors de ces journées l'artiste est souvent en retard et le journaliste généralement en avance Ce qui ici lui laisse le temps de choisir d'éventuelles photos du film qui illustreront son article Le premier contact est toujours très important, le ton et le fond de l'article qui s'en suivra en dépendent directement Le premier de la série, le Figaro Pour la promotion d'un amour de sorcière qui sortira mercredi 19 mars Vanessa aura donné en tout une quarantaine d'interviews tous azimuts Dont 8 télés et 2 journaux de 20h Sans parler de tous les articles écrés à son sujet par des journalistes qui n'ont pas eu le privilège de la rencontrer Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas Au bout d'une heure, c'est au tour du second journaliste de prendre place Un autre journal, un autre style Alors en fait, ça va être une interview, mais il y aura aussi un petit peu de jeu pendant l'interview D'accord Et ça s'enchaîne, là après l'autre, les questionnaires vont se succéder Ce n'est pas trop dur ce rituel ? Oui, c'est vrai que c'est un principe assez bizarre C'est un petit peu des rendez-vous, c'est un peu comme je suis le médecin Moi je suis le docteur, bonjour, vous savez quoi ? Et puis voilà, c'est un peu comme ça Donc ça a peut-être un petit côté un peu inhumain Mais moi j'y suis habituée, donc bon, je prends le pli C'est peut-être pour eux que c'est plus difficile S'ils arrivent comme ça, allez hop, montez, faites vos interviews, faites vos questions Allez hop, c'est fini, au revoir, merci Ah bon, mais il m'en manque dix, c'est pas grave, on n'a plus le temps, au revoir, dégagez C'est peut-être, c'est difficile, c'est pas les meilleures conditions Mais en dix ans de métier, Vanessa a appris à gérer cet aspect du journalisme A elle seule, elle assure 80% de la promo d'un amour de sorcière Et le film ayant également été tourné en anglais Elle devra renouveler l'opération lors de sa sortie à l'étranger Aujourd'hui, elle prend cet exercice comme un jeu Même s'il faut répondre aux mêmes questions des dizaines de fois C'est-à-dire, on est là, on a l'air très naturel à la télé, bien sûr Ah, Laurent Boyer, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, super, non, non, non Il y a un micro, un carrément, il y a deux derrière Il y a des frangons, je suis tout à fait naturelle Une question banale, il faut bien commencer par une question Trois films en sept ans, c'est pas beaucoup ? Les interviews durent en moyenne trois quarts d'heure, une heure Et Vanessa trouve enfin un moment pour déjeuner entre deux séries Souvent, quand tu te fais plein de choses comme ça, à un quatrième vitesse et tout J'ai pas très faim, donc j'oublie facilement de manger Et là, il est... au moins Il est déjà 16h et ça repart Le planning de Vanessa étant surchargée Les journalistes arrivent à plusieurs pour recueillir ses propos Vanessa, créant un phénomène d'overdose de son public Refuse autant d'interviews qu'elle en accorde Mais à la longue, est-ce que Vanessa ne finit pas par attendre les questions qu'on lui posera ? Non, je ne les attends pas, justement Le point de question possible, le mieux c'est Franchement, et puis souvent Qu'est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont vous rêviez, rêveriez de parler ? Oui, mais pas à vous À ma copine, à mes amis, mais pas à vous Non, franchement, je... Je suis vraiment là pour défendre mon film Je ne suis pas là pour... Même si un peu, quoi Mais par contre, il y a un domaine où Vanessa ne s'étend jamais C'est sa vie privée C'est un principe chez elle Déjà de parler, c'est compliqué Déjà de faire des interviews, c'est compliqué Alors expliquer la musique, les films, tout ça C'est pas facile Parce que souvent, moi, je trouve que ça se passe des explications Et que l'imagination des autres est beaucoup plus intéressante Que ce que moi, je pourrais expliquer, disséquer et tout ça Et voilà, quoi Mais si en plus, il faut dire quelles couleurs sont mes chaussettes Et celles de qui je repasse Enfin, voilà, quoi C'est clair et c'est fini Vanessa ne parlera pas de ses histoires d'amour Sauf en chanson Valérie s'ennuyait Dans les bras de Nicolas Mais Nicolas Celui-là ne la savait pas Isabelle a attendu, attendu Mais batterie n'est jamais reparue Yeah Si Vanessa ne parle pas de ses histoires d'amour Ça ne veut pas dire qu'elle ne sache pas parler de l'amour Tu penses quoi d'un homme qui pleure ? Ça me fait plaisir Parce que moi, je pleure tellement Et vous, vous pleurez tellement jamais Que je trouve ça Très attendrissant La première chose que tu regardes chez un mec ? Sans cul Tu fais le premier pas ou tu attends qu'on te marche sur le pied ? Tu sais, comme il ne me drague pas J'ai bien essayé de faire le premier pas En général, je fais le premier pas Oh non, ça dépend Es-tu d'une nature jalouse ? Bah ouais, oui, comme tout le monde Mais pas Je ne fais pas des crises d'hystérie Ça se passe Mais à l'intérieur, je ne raconte pas Après une bonne engueulade Tendresse ou stress ? Mais c'est tout blanc et noir Comme ça, les questions Parce qu'après une engueulade Il y a quelquefois stress Et quelquefois tendresse Et quelquefois plus même Mais après une engueulade C'est mieux tendresse Penses-tu qu'on puisse être fidèle toute une vie ? Écoute, je n'en sais rien Parce que pour l'instant Je n'ai jamais fait toute une vie Quelle est la plus belle preuve d'amour Que tu aies reçue Et celle que tu as donnée ? Mais ça ne se dit pas ces choses-là Pourquoi tu parles si fort, Laurent ? Parce que tu es loin Mais non, je t'entends Quelle est la preuve d'amour Que tu as reçue ? Quand on aime très fort On peut rester amis après ? Il faut être deux Pour rester amis Serais-tu capable de vivre sans amour Ou de mourir par amour ? Mourir par amour Vivre sans amour Aucun intérêt Tu préfères quitter ou être quittée ? T'en as d'autres des questions comme ça ? Toute l'équipe s'installe pour vous offrir quelques beaux moments en compagnie de Vanessa Paradis Qui de son côté nous a préparé une très belle surprise Il est question de reprises inédites et exclusives D'un duo musical improvisé en plein air avec son ami Alain Lanty Juste le temporel d'une séance photo avec Jean Reynaud D'un sourire de Jeanne Moreau De souvenirs et de cinéma Mais pour commencer Un portrait chinois de Vanessa Si tu étais un cadeau ? Un bébé Si tu étais une machine ? Une machine, donner des claques Si tu étais un moyen de locomotion ? Un tapis volant, genre un rêve Si tu étais un jouet ? Je serais, je ne sais pas comment ça s'appelle, les boîtes Tu sais, tu as un cube comme ça, un gros cube et tu as une manivelle sur le côté Et quand tu tournes, ça fait des bruits de gros lots C'est bizarre et puis au bout d'un moment, tu as un espèce de fou qui sort D'un coup comme ça Une boîte de Pandore Une boîte de Pandore Si tu étais un livre ? Je ne serais pas un livre Oh, je serais la Bible Ça suffit Et on ne fait pas crédit, ok ? Tu vois, tu es une mauvaise sorcière quand tu veux Moi, j'ai été sorcière trois mois, ça suffit, c'est bon Dans un rôle où, effectivement, tu joues un personnage C'est une comédie, un personnage très positif Le dernier film de René Monsor Extrêmement positif Gay Gentille Très vivante Et avec vraiment un très bon fond Mais c'est difficile de jouer ça C'est quand on te demande de jouer Quelque chose de violent et quelque chose de la souffrance La tristesse ou l'agressivité Tu vois, des choses comme ça Tu n'as qu'à y aller, quoi C'est tout à fond Donc tu n'as qu'à te jeter à l'eau Et puis la violence, tu vois Plus tu en donnes, plus ça va Mais jouer quelque chose dans la nuance Et dans le charme et dans la douceur Et moi, j'avais la sensation qu'il fallait que je sois pile sur un petit fil Et qu'à droite de cette ligne, j'en faisais trop Et qu'à gauche de cette ligne, j'en faisais pas assez Et que j'étais très ennuyeuse et fadasse Et tu vois J'ai toujours voulu peindre des étoiles là-haut Merlin le fera pour toi Tu penseras arroser les plantes de ma sœur ? Deux fois par semaine, excepté la sauge Quand Arthur sera grand, je voudrais Que tu lui remettes cette lettre Après avoir joué des personnages graves en rupture avec la société Un amour de sorcière offre enfin à Vanessa son premier rôle de maman Et encore une fois, c'est une révélation En pleine adéquation avec ses envies d'aujourd'hui L'actrice a acquis son statut de jeune femme Et laisse très loin derrière l'adolescente tourmentée de noces blanches Il y a aussi que c'était une maman, tu vois Alors là, fini les lolitas et compagnie, tu vois Dès que t'as un enfant, de toute façon, ça a été vachement Vachement, le regard des autres change Et puis ton attitude et ta responsabilité et tout ça Tu t'es découvert quoi ? Les vertus de maman ou bien ? Oh, j'ai pas découvert parce que ça c'est quelque chose que je sais que j'ai depuis très longtemps Et j'ai pas découvert, j'en ai profité au contraire Autre importance, rencontre avec, enfin non, tu l'avais eu sur le festival de Cannes Mais Jeanne Moron Oui mais tu sais, la rencontre avec Jeanne, c'est vraiment fait après pour le film Et c'était, je sais pas, au moins 8 mois, 9 mois plus tard Parce que Jeanne, quand j'ai chanté le tourbillon de la vie à Cannes Je l'ai vue exactement comme ce que les gens ont vu à la télé, c'est-à-dire sur scène Comme c'était une surprise, je l'ai pas vue avant Et moi après, je devais repartir tout de suite J'avais un avion qui m'attendait Et donc je suis repartie, je l'ai jamais vue, je ne l'ai vue que sur scène devant des millions de gens Et c'est pour ça aussi que ça est resté encore plus fort C'était extrêmement magique ce moment De ce que moi j'ai vécu sur scène Et puis après, tu vois, je suis partie et tout ça Donc elle, tu vois, elle a quand même hanté mes rêves et mes pensées Tu dis d'ailleurs d'elle que c'est une belle femme Qu'elle a énormément de charme Sublime même Ouais, sub... T'es moins lui ressembler un jour Il faudrait hanter des mots pour Jeanne Moreau Elle est... Elle est... Ouais... Elle est presque parfaite, donc parfaite Elle avait des yeux, des yeux d'opale Qui me fascinaient, qui me fascinaient Y'avait l'ovale de son visage bas Deux femmes fatales qui me furent fatales Deux femmes fatales qui me furent fatales On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie Je l'ai vu un soir à yai-yaï Ça fait déjà un fameux bain Ça fait déjà un fameux bain On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Elle le sait, les sentiments sont quelquefois difficiles à mettre en mots Et les sentiments que j'éprouve pour elle Sont un mélange de spontanéité D'attraction Qui a commencé au-delà de la fameuse soirée spectaculaire Où elle m'a chanté le tourbillon de la vie Au festival de Cannes Et en même temps une participation très intime De la regarder tourner Je ne pense pas Je pense qu'elle a des qualités Exceptionnelles et qui lui sont très particulières C'est une grande intimité Vous savez un tournage Donc je la connaissais à travers les personnages qu'elle avait interprétés Je savais qu'elle possédait des qualités innées Et qu'elle était d'une très grande richesse Donc après c'est mêlé l'estime Un peu d'émerveillement C'est difficile à dire Enfin je l'aime beaucoup Chérie comment est-ce possible Comme dans le conte des filles grand-mère La célébrité et la publicité Photographiez ou interviewer De quel effet cela vous fait C'était très agréable de travailler avec lui sur un film Parce que c'est quelqu'un que je connaissais comme un ami Avant de le connaître en tant qu'acteur Ou professionnellement Ou de l'avoir travaillé ensemble Ou de l'avoir croisé Genre les César ou un truc comme ça Non je le connaissais vraiment comme juste un ami Que j'ai rencontré quand je vivais aux Etats-Unis Et on avait des amis en commun Donc on s'est retrouvés très très souvent ensemble Et puis tu sais quand on est hors de son pays On a tendance à très très vite avoir besoin De reformer un clan et une tribu Donc on a été très souvent ensemble Et puis voilà et puis je l'adore Et c'est quelqu'un de C'est quelqu'un de très De très Je dis toujours la même chose Excuse-moi Jean mais c'est vrai Tu es quelqu'un de très très sain Je vais te faire La promotion liée à la sortie du film « Un amour de sorcière » réserve parfois d'agréables surprises. C'est justement à l'occasion d'une séance photo réalisée pour la presse que Vanessa a retrouvé son ami Jean Reynaud. Lui aussi, disent-ils apparitions et interviews afin de ne pas lâcher son public. Pour la promotion et pour Vanessa, il accepte cependant de déroger à la règle. Immédiatement, la magie opère. Malgré les objectifs et les techniciens, les deux acteurs donnent l'impression d'être sol. Loin de toute agitation. Alors Vanessa, tu vis ça comment une séance photo ? C'est pas comme jouer la comédie mais presque, ça s'en approche. Il faut, comme on dit, se faire allumer un interrupteur. Quant aux fringues, Vanessa l'est choisie elle-même parmi celles que son styliste lui propose. Fini le look Lolita, c'est doré d'avant une femme qui s'offre à l'objectif. Combien il y a de temps de maquillage pour ce genre de préparation ? Oh là ! Mais ça dépend du matin et de la veille. Non, non, mais ouais, faut bien compter une heure. Très demandé, tous les photographes rêvent d'une séance avec elle. Mais pour elle, c'est mieux d'être photographiée par une femme ou par un homme ? J'ai pas de préférence, vraiment, parce que c'est pas... On parle souvent de rapports de séduction. C'est vrai, quand on fait des photos, on a l'intérêt à être le plus joli possible et on sert de sa séduction, ça c'est sûr, mais c'est pas ambigu avec le photographe, même si on le regarde et qu'on lui fait les yeux de velours, tout ça, c'est pas... C'est un jeu. Oui, c'est un jeu, donc homme ou femme, ça me dérange pas. J'ai plus travaillé avec les hommes, je crois. Quoi qu'il en soit, le choix du photographe est primordial. C'est avant tout son propre univers mêlé à celui de son modèle qui ressortiront sur les tirages. Ce jour-là, Vanessa a choisi Bruno Juminaire. Elle sait où se placer, comment se placer, comment prendre la lumière. Elle fait facile, vraiment, si elle sent pas quelque chose, il vaut mieux réfléchir deux secondes, parce qu'elle a assez souvent raison. Bruno, dans un souci de qualité, tire d'abord des polaroïdes test des images qu'il désire obtenir. Mais au final, qui choisit les photos publiées ? Moi, je fais une sélection que je lui soumets et c'est elle qui a le final cut. C'est donc Vanessa elle-même qui sélectionne les photos qui paraîtront dans la presse. Avec un amour de sorcière, plus d'une trentaine de couvertures lui seront consacrées. Paradis fait vendre. Vanessa se doit donc de multiplier les séances pour répondre aux demandes. La campagne d'un film implique des obligations. Tu avais une vraie volonté de faire du cinéma ? Bien sûr, vraie volonté, parce que c'est comme tous les gens qui ont du succès. Dès qu'ils ont du succès, on n'est pas forcément fans ou admiratifs d'eux, mais on leur propose des films, parce que les gens qui font du succès, il faut rentrer des gens dans les salles, il paraît. Alors tu penses que Noz Blanche ont te l'a proposé pour ça ? Non, ce que je vais dire, c'est que tu me demandes si c'était une vraie envie. Les scénarios m'ont proposé dès que j'avais 14 ans, dès que le jeu de taxi était très connu. Et j'en ai lu plein. Et Noz Blanche est arrivée deux ans plus tard. Je voulais pas jouer une chanteuse, je voulais pas jouer un truc comme ça, parce que tu sais, quand tu arrives avec une étiquette aussi tamponnée que celle que j'avais sur le front, t'arrives sur le plateau, les techniciens, tout ça, il faut leur prouver, avant qu'ils t'aiment et qu'ils s'ouvrent à toi et qu'ils soient gentils, c'est cela. Le lenticule est connecté. Le venticule n'a pas encore été créé. Mmeuse Blanche était l'occasion tant attendue par Vanessa de faire du cinéma et de casser son image d'enfant mais l'expérience fut douloureuse outre la maquilleuse et la productrice l'équipe du film ne lui adresse pas la parole et Brissot ne la ménage pas non plus malgré ses larmes elle s'accroche émouvante et incroyablement vrai elle vampirise carrément le film tu vas nous en garder longtemps comme ça oui le succès est immédiat les récompenses l'accompagnent en même temps ça fait très plaisir sur le moment mais je pense que c'est la situation surtout de d'avoir des gens que tu admires ils sont tous assis devant toi tu montes sur la scène t'as peur de tomber t'as peur de dire des bêtises tu vois et puis t'en as dit d'ailleurs il y a des fois t'as averti les noms les machins toi t'as une année d'ailleurs incroyable parce que t'es victoire de la musique césar prix romy schneider pour le même film noces blanches et victoire c'est un peu lourd à supporter quand on est très jeune non subitement une telle consécration non enfin c'est un plaisir évidemment mais ça change pas que grand chose on dit je crois que les récompenses comme ça c'est ce qu'on dit que ça aide les films et tout ça mais les acteurs tout cas moi ça m'a pas ça m'a pas fait avancer du tout quoi rien du tout fait dans dans l'avenir et des projets concrets ça va changer grand chose mais t'es une vraie gloire locale c'est qui cette cruche je couche avec aussi tu lui fais père fouettard ou le curé lubrique mais on dit une vraie petite peste et puis tu sens l'oignon en plus tu fais là qu'est ce que tu veux que je fasse là la danse et banane pourquoi t'es déguisée comme ça comme quoi grâce à elisa et jean becker vanessa peut enfin s'exprimer librement sa rencontre avec de pardue est un moment intense il la met en confiance et du coup vanessa joue dans tous les registres charme force détresse et tendresse avec lui elle devient une véritable actrice lisa après un amour de sorcières dès le mois de mai prochain vanessa rencontrera encore deux monstres sacrés belmondo et de long c'est sur la côte d'azur que l'excellent patrice lecombe tournera son film on dit toujours alors quand est-ce que vous tournez avec des jeunes ou tourner avec des vieux déjà c'est tourner sa tourner avec des jeunes gens je peux pas les foncer à tourner avec moi faut qu'ils en aient envie aussi et puis j'adorais surtout j'adorais faire un premier film on croit alors vous faites que du truc avec des gens reconnus des acteurs reconnus décider ça non j'adorais faire partie de la première expérience d'un metteur en scène de son premier film et tout ça c'est en général bourré d'une certaine émotion de de comment dire de à la première fois quoi tu vas sur un tournage après une scène difficile tu as l'impression que le metteur en scène n'est pas content de ta prestation qu'est ce que je fais ouais je le cherche je le je le pousse à dire des des choses désagréables en fait c'est plus rassurant parce que quand on dit tout va bien tout va bien qui au la tout va bien tu es sûr donc je vais tout droit sur lui alors t'es content la bonne fête propose un super scénario avec choix de tes partenaires et du metteur en scène ça serait quoi ça serait un truc super bien ce que j'aurais tendance à dire peut-être scorsese entre que ça m'en fait vous dit hélène marlon brando et moi ce serait très bizarre et ça j'adorerais un journaliste qui t'a précédemment descendu te demande une interview le problème c'est qu'ils m'ont à peu près tous descendu quand fait qu'aujourd'hui j'ai fait des interviews avec les trois quarts d'eux et je ne sais pas les c'est pas lesquelles sont parce qu'ils signent rarement de leur de leur nom enfin si il y en a qui le font mais ça dépend c'est dire descendu descendu intelligemment avec des en disant des choses sensées j'ai très envie d'aller discuter avec lui et de lui faire changer d'avis une fête propose de changer quelque chose de ton physique déjà je me rajoute 15 cm de ta personnalité être extraverti tu as 35 ans et des petites rides marquent ton visage ton agent te demande de te faire un lifting ouais ben c'est facile de dire ça à mon âge à 24 ans je dirais non 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 mais on verra 35 ans tu es un homme tu croises vanessa paradis tu en penses quoi j'aime pas si j'étais à la baille en général vous faites quoi je me la ferais bien la petite lors d'un concert ou d'une remise de prix la salle te eut dès ton entrée en scène ouais et ben la fois où ça m'est arrivé je suis restée j'ai chanté ma petite chanson et après je vais pleurer pendant 15 jours on vous l'avait promis pour son fréquence tard vanessa nous avait préparé une exceptionnelle surprise avec son complice alain lenti le secret était bien gardé on avait juste rendez vous dans un lieu qui vu notre retard nous refusent à l'entrée dépité tard dans la nuit la solution s'est imposée en un temps record l'équipe installe le piano dans la rue sous les yeux ébahis des passants paradis et lenti interprète quatre titres inédits l'émotion n'en fut que plus forte dominique on est parti là clem c'est parti là c'est retourner le la Sous-titrage ST' 501 La 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 Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love And you want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out into the light We're one But we're not the same We get to carry each other Carry each other One La 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 Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot You give me nothing now It's all I've got One But we're not the same But we're not the same We get to hurt each other Never do it again You say Love is a temper Love the higher love Love is a temper Love the higher love You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got When all you've got is hurt One love One blood One life You've got to do what you should One life With each other Sisters Brothers One life But we're not the same We get to carry each other Carry each other One Oh Oh Baby 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 Oh Ooh Oh Ooh 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 Waitda C'est pas la peine Je te donne mes incertitudes C'est pas la peine Je te donne sans rien demander La vie c'est déjà assez compliqué Donner pour donner Pour donner C'est la seule façon d'aimer Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer Normalement j'imite Elton mais... Eh pas mal, pas mal Et moi je fais France Il semblera qu'il y ait un peu de Jonas de temps en temps J'ai capté Il y a des gens à former Je vais en parler Je vais en parler Des yeux de boule Que je rêve le quartier J'avais vu plus belle qu'elle Dans la cité Des services d'une mille bas Ou d'une banane Ouais Quand des fiades dans le noir C'est des trucs pour la tour Des pastilles, des gajous Bourbons, machines à sous Mais elle t'as du tout une super nana Une super nana Une super nana Une super nana Jean Jean, ça marche bien Donc les classiques préférés c'est Berger-Gal Jonas Et parfois Un truc de Frank Sinatra Alors là, je dis rien Je te regarde I've got you Under my skin I've got you Deep in the heart of me So deep in my heart You're really a part of me I've got you Under my skin I've tried so Not to give in I've said to myself This affair Never gonna go somewhere But why should I try to resist When maybe I know somewhere Then I've got you Under my skin I would sacrifice everything Come what might For the sake Of holding you near Each side of the warning voice Comes in the night And repeats and shouts in my ear Don't you know Don't you know blue eyes You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do Just a thought of you Makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin Sacrifice everything Come what might For the sake Of holding you near In spite of a warming voice Comes in the night And repeats and shouts in my ear Don't you know You're blue Alors il y a un tas de gens que je voudrais remercier pour cette émission Alors j'y vais, écoutez bien Jeanne Moreau Jean Reno Alain Lanty Moustiouf et son réservoir Véro et Cerna Christophe Charlet Bruno Juminet Laurent Boyer Et toute son équipe Adorable Et pour finir Mon amour Nelson Under my skin And I love you Under my skin Je ne sais pas trop longtemps dehors Vous allez prendre froid Au revoir Agent secret Agent secret